Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'adding page pour freelance, mais pas n'importe lequel, on va parler de celle qui apporte des résultats. Tu es prêt ? Allons-y ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important. Si tu es freelance et que tu as envie d'avoir une landing page qui convertit effectivement des visiteurs en clients, alors il y a des règles à suivre et donc on va regarder ensemble les 10 choses à avoir pour que ça fonctionne. Alors avant toute chose, j'aimerais te poser une petite question parce que j'ai prévu un petit sondage, donc j'aimerais te partager d'ailleurs les résultats par la suite. Donc le sondage, c'est la question suivante, c'est de savoir comment est-ce que toi tu fais pour attirer des clients pour que tu puisses avoir plus de projets sur ton plateau. Alors un site internet aujourd'hui et surtout la landing page, c'est le sujet dont on va parler et j'aimerais savoir si toi tu utilises ça aussi ou peut-être d'autres solutions. Pour le sujet du jour, donc une landing page, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est similaire à un site internet, sauf qu'il est moins complet, ça va être plus simple et la landing page, ça va vraiment être comme une page sur laquelle on va atterrir une fois qu'on a appuyé ou cliqué sur une publicité. Donc il faut que cette page soit convertible dans les meilleurs pourcentages possibles. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des super résultats. Et comment faire pour avoir les meilleurs résultats ? Eh bien, sachant que moi, j'ai un site internet complet et parmi quelques pages aussi spécifiquement pour la landing page, j'ai pu en tirer quelques pistes qui, selon moi, ont apporté vraiment de bons résultats. Et j'avais envie de te partager ça avec toi aujourd'hui sous forme d'articles complets, comme à chaque fois sur le blog. J'ai eu de très bons retours par rapport à la formule. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as la moindre question. Parce que l'idée, c'est de t'apporter un maximum d'infos détaillées sur le blog et puis moi en vidéo à côté qui vais donc ajouter des petites anecdotes supplémentaires que je n'aurais pas pu écrire dans le blog. Donc, l'article se compose en trois parties. La première partie, c'est d'abord savoir ensemble c'est quoi une landing page concrètement. Puis ensemble, on va regarder les trois règles à respecter de base à comprendre. Et puis après, les dix étapes de création concrètes. Donc dix étapes fondamentales qu'il va falloir appliquer sur cette fameuse landing page. Donc on va parler particulièrement de landing page pour les freelances. Parce que je sais que toi, si tu me regardes, tu es probablement freelance. Mais elle peut aussi s'adapter à toute autre entreprise. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas spécialement freelance, je pense que de toute façon, tous les éléments que je vais évoquer vont être super enrichissants pour toi. Alors la première chose à savoir, c'est quoi une landing page sur Webflow ? Alors comme tu le sais, moi je travaille sur Webflow uniquement parce que je ne veux rien d'autre. Mais donc une landing page, c'est tout simplement, comme je te le disais au début de la vidéo, c'est une page plus simple qui a notamment un objectif principal qui est celui de convertir des visiteurs en clients. Donc ça peut être de différentes manières. On va regarder ensemble toutes les manières qui vont être mises en place pour mettre toutes les chances de son côté. Mais donc ça, c'est concrètement, dit simplement, ce que ça veut dire. Alors il y a des landing pages de différentes sortes, différentes looks. Et il y en a qui convertissent mieux que d'autres. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble les 10 points qu'il faut au minimum avoir. Il y a d'autres points qui seront nécessaires. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les lire dans les commentaires. Et alors j'alimenterai l'article pour rajouter des infos que je n'avais peut-être pas pensées ou que je ne connais tout simplement pas. Je suis toujours curieux de savoir toutes les techniques pour des landing pages qui convertissent. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, à donner tes petits trucs et astuces. Donc une fois qu'on a vu maintenant ce que c'était une landing page, on va parler des trois règles de création. Donc avant toute chose, j'ai envie de parler de ces trois choses qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. C'est la première chose qu'il ne faut pas faire de n'importe quoi. Donc une landing page, c'est crucial. Ça veut dire que si ton texte n'est pas bon, si tes images ne sont pas bonnes, si tu écris des choses qui sont trop exagérées ou qui sont tout simplement des mensonges qui ne veulent rien dire, ça ne marchera pas. Alors ça peut paraître intéressant de le faire parce que peut-être que tu as vu d'autres gens le faire, mais ça ne marche pas. Il ne faut pas prendre les gens pour des bays de gens. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, on essaie de véhiculer un message qui soit aligné à ses propres valeurs. Donc l'idée, c'est de faire des landing pages qui convertissent, mais pas non plus de faire n'importe quoi, de dire pas cher, le moins cher, la meilleure. Enfin, toutes ces choses-là qui sont fausses, ça ne sert à rien de le mettre. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas prendre le design à la légère. C'est qu'en fonction de ta cible, il va falloir créer un look sympa, un look qui permette à ton futur client de se sentir chez lui, de sentir vraiment qu'il est au bon endroit au bon moment et qu'il a la seule chose à faire, c'est cliquer sur le petit bouton de prendre rendez-vous et de prendre contact avec toi. Donc, le design, il faut passer du temps, il faut créer des maquettes, il faut imaginer le concept et la créer surtout avec la cible en tête parce que sinon, ça ne va pas marcher. Troisième chose, c'est qu'il faut être super précis. Alors, ça ne sert à rien de parler vaguement que tu fais, par exemple, tes services pour tout le monde, que ça peut convenir pour toutes les sociétés, que tu fais tout, enfin, on peut tout te demander en fait. Ça peut paraître dingue de devoir choisir une des tâches que tu fais peut-être le mieux, mais concrètement, c'est ce qui marche le mieux. Donc, ça ne sert à rien d'être vague. Il va falloir faire des choix. Donc, si toi, aujourd'hui, tu proposes plusieurs services, il vaut mieux faire une landing page qui parle uniquement d'un seul service que finalement, tu préfères faire et dont tu es vraiment un super héros, disons. Donc, vraiment, il faut privilégier ça. Donc, il va falloir faire des choix, surtout sur la landing page parce que tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Dire tout, c'est un peu ne rien dire. Donc, à force de vouloir courir après plusieurs lapins, au final, on n'en a aucun. Eh bien, ça fonctionne comme ça sur la landing page aussi. Donc, ça, c'est très important. Donc, un objectif très clair, une cible très claire. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, on arrive maintenant aux 10 étapes de création. Donc, on va voir les 10 éléments qu'il va falloir absolument mettre en place. Alors, il y a des choses qui vont demander du travail personnellement. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être voir les tips et que tu vas devoir te mettre de côté, prendre une heure ou deux et réfléchir à comment tu peux, toi, créer ta prochaine landing page hyper convertissante. Donc, prends ça comme des exercices à réaliser pour toi. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires et je peux t'aiguiller éventuellement sur des sujets qui te tracassent ou peut-être que tu n'arrives pas à choisir tel ou tel service à mettre en avant. Donc, première chose, commençons par le début, c'est le héros. Donc, le héros, c'est tout simplement la première partie du site internet. Donc, imaginons ici, c'est mon article de blog. Le héros, c'est un peu le morceau qui se passe ici. Donc là, mon écran est assez grand. Donc, ça n'a pas trop de sens. Mais ça, quand je dis un héros, c'est ça, un héros. Donc, ça veut dire qu'on voit le titre de l'article, on voit le début d'une image qui me donne envie d'aller en bas, qui me donne envie de scroller, tu vois, sans que je dois mettre un petit logo ou quoi qui bouge avec la petite souris. Ça, c'est le héros. Donc, cette partie-là, il doit être hyper soigné. Il doit être clair. Il doit contenir au moins un call to action. Donc, un call to action, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un appel à l'action, c'est un petit bouton ou un lien qui se trouve bien clairement dans le coin supérieur droit et peut-être au milieu, à gauche. bien visible, bien clair et il faut surtout soigner ce que tu vas écrire sur ce héros parce que c'est la première phrase que ton visiteur va lire. C'est peut-être d'ailleurs la seule phrase qu'il va lire. Donc, il faut que cette phrase soit super simple, super spécifique pour que la personne qui se retrouve sur cette page se dise « Tiens, c'est ça que j'ai besoin, c'est exactement ce que je cherchais. » Donc, rien ne sert d'aller vraiment dans la complexité, dans la surinformation. Soit super précis, super simple et au moins, ça donnera envie à ton visiteur d'aller un peu plus loin, de scroller justement et puis tu vois que si tu fais les choses bien, c'est que si j'ai mis une petite image ici en bas et qu'on voit subtilement juste en dessous, c'est fait exprès, c'est pour donner envie d'aller jusqu'en bas, de scroller, de voir un peu quelle est l'image et puis de continuer à scroller avec du texte qui est intéressant pour le visiteur et puis comme ça, on découle toute la page. Ici, c'est un article mais c'est un peu le même principe pour toutes les pages. Le but de ces pages, c'est que, comme je te le disais, qu'elles soient convertissantes. Donc, on va penser à ça dès le départ. Alors, le deuxième point, c'est que, je l'ai déjà dit, mais c'est qu'il faut un call to action. Alors, il ne faut pas n'importe quel call to action. Il faut un call to action hyper précis. Donc, contrairement à ce que tu pourrais trouver sur d'autres sites, c'est, par exemple, en savoir plus, acheter, contactez-moi. Des trucs comme ça, ça, il faut oublier. Ça ne marche plus comme ça. C'était des termes qu'on utilisait il y a peut-être 5 ans, voire plus, parce qu'il n'y avait pas encore ce marché très évolué dans le digital. Il faut des call to action qui soient vraiment précis. Donc, ça veut dire que si toi, tu proposes un service et que tu as envie que le visiteur prenne un rendez-vous avec toi, marque en haut sur ce call to action, prise de rendez-vous, 30 minutes. Au moins, c'est très spécifique et ça permet à ton visiteur de savoir, tiens, je prends un rendez-vous, mais ça va, d'un, il va être gratuit, de deux, il va durer 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer ? Quels vont être les bénéfices en cliquant sur ce bouton ? Alors, ça peut, bien entendu, être aussi s'abonner tout simplement à un newsletter. Là, tu peux remplacer s'abonner à un newsletter par recevoir des infos utiles pour ton business. Enfin, tu vois, tu changes un peu l'annonce pour que ce soit vraiment plus dans un langage de bénéfices plutôt que juste informatif. Alors, tu peux aussi mettre ton lien ou ton bouton de suivre sur LinkedIn. Donc, si toi, tu es actif sur LinkedIn, ça vaut le coup de mettre le bouton de suivre sur LinkedIn ou de te parler sur LinkedIn. Ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que, et ça, je ne le dis pas dans l'article, c'est que quand quelqu'un clique sur le bouton LinkedIn, il arrive sur ton profil. LinkedIn détecte qui c'est, s'il a déjà un compte LinkedIn et toi, tu es au courant de qui est venu sur ta page. Donc, toi, en fait, tu vois les têtes des gens qui sont venus sur ton site, il suffit de cliquer dessus et alors tu peux les contacter. Donc, ça, c'est super pratique, c'est stratégique, c'est un petit truc ninja que j'ai envie de te partager mais ça, ça marche, il me semble, assez bien. Ça peut être aussi regarder une vidéo, télécharger un cadeau, enfin, ça doit être très précis, ça ne doit pas être juste être en savoir plus. Il faut vraiment éviter ce genre de thème, c'est trop générique. Donc, prise de rendez-vous, donc là, pour le fil conducteur de notre article, on va se dire que c'est un portfolio et qu'on veut que le visiteur prenne un rendez-vous de 30 minutes avec nous. Donc, on va parler de ça. Ça sera notre fil conducteur pour la suite de l'article. Pour aller un peu plus loin, c'est que ça vaut aussi le coup d'écrire un maximum d'informations rassurantes sur le site. Donc, ça veut dire que sur cette landing page, il faut, par exemple, parler de tes prix, de tes prestations, de comment tu travailles. On a déjà vu une autre vidéo là-dessus sur comment faire en sorte d'avoir un site webflow complet. Enfin, je ne me souviens plus exactement de l'article. Tu m'en excuses, je ne l'ai pas tout de suite sous la main. Mettre le prix de tes prestations, rassurer le client avec des projets actuels, des projets futurs, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Je suis tellement à fond dans cet article parce qu'il m'a quand même pris presque une semaine pour l'écrire. C'est que non, je ne l'ai pas encore publié, c'est bien de cet article-là que je parle. Donc, je vais reprendre ce que je disais. C'est qu'en fait, il faut des informations rassurantes. Et donc, on va voir un peu plus loin dans l'article quelles vont être ces informations rassurantes, mais je t'en dis déjà quelques-unes. C'est le prix de tes prestations, le feedback de tes clients, donc des témoignages, tes jours d'ouverture, tes coordonnées complètes, montrer que tu es là, que tu es présent, que tu es prêt, répondre s'il y a une demande. Il y en a qui mettent leur numéro de téléphone. Tu peux mettre ton numéro de téléphone aussi, en grand, je veux dire le téléphone, si les gens sont sur leur téléphone mobile. Ils vont appuyer sur le numéro, hop, ils vont t'appeler, c'est pratique également. Je privilégie plutôt le fait d'avoir un petit questionnaire juste après, mais pourquoi pas mettre toujours le numéro de téléphone. C'est quand même ce que les gens ont l'habitude de faire, donc ça peut être une bonne manière de faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ? C'est qu'encore des informations importantes. Donc voilà, ici, je rajoute encore trois petits points que je te laisse lire pour approfondir, mais ça va rappeler ce que j'ai déjà évoqué. Donc, numéro trois, c'est de ne pas oublier de mettre la preuve sociale. Donc ça, souvent, quand on est bébé freelance et qu'on commence, on n'a pas spécialement beaucoup de témoignages et donc, c'est assez ennuyant parce qu'on manque ce côté rassurant sur le site. Donc, je pense que si tu es freelance aujourd'hui, il y a bien quand même au moins cinq personnes à qui tu peux demander un retour. Ça peut être des projets personnels dont tu as fait appel à quelqu'un et que, je ne sais pas moi, tu as peut-être une relation avec cette personne. Pose-lui la question s'il veut bien écrire un petit témoignage. Comme ça, tu peux mettre ces coordonnées sur ton site. Idéalement, c'est d'avoir réalisé déjà plusieurs projets et alors de demander à ton client comment ça s'est passé et de mettre les détails. Si tu n'as pas l'occasion de le faire, je dirais que parfois les amis peuvent toujours aider également, surtout au tout début. Si tu es vraiment tout nouveau dans le métier, ça peut aider. Donc, tu mets à quelques potes de t'écrire un petit témoignage et ça va tout simplement te permettre d'avoir des témoignages sur ton site. Alors, n'hésite pas, il ne faudra pas oublier de les mettre à jour dès que tu en as des véritables de tes clients. Mais la preuve sociale, il n'y a rien à faire. On a quand même besoin, on reste humain, on a besoin d'être rassuré, d'avoir d'autres humains. Donc, c'est pour ça que sur cette landing page, il faut absolument penser à des témoignages, à des avis. Voilà, c'est très, très, très important. Alors, tu vas les mettre aussi dans des endroits stratégiques, donc le plus tôt possible pour que les visiteurs voient tout de suite tiens, ok, il a eu des bons retours, donc je peux faire confiance à ce gars-là qui me propose. Finalement, c'est intéressant. Maintenant, on va parler donc des projets. Alors, de nouveau, si tu es bébé freelance, tu vas peut-être ne pas avoir de projet client concret. ça n'empêche que tu peux soit faire des projets personnels et les exposer sur ton site. Tu marques tout simplement que c'est un projet personnel et tu montres un peu ton savoir-faire. Donc, il n'y a pas de quoi être gêné de proposer ses propres créations et il n'y a pas de quoi être gêné si tu n'as aucun client encore. Il faut bien commencer quelque part. Et donc, ça, tu peux faire. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, si tu es en manque de projet et que tu te dis tiens, j'aimerais bien alimenter mon site, essaie de voir dans tes contacts s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de tes services et tu lui proposes de lui faire un truc soit gratuit, soit très, enfin, tu lui fais un cadeau, un truc vraiment hyper intéressant. Et donc, ça va te permettre d'avoir un premier projet qui ne sera peut-être pas super rentable, mais au moins, tu auras fait quelque chose déjà parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut directement essayer d'avoir des projets, même si c'est des petits projets qui ne sont pas spécialement rentables, mais les mettre dès que possible sur ton site pour montrer un peu ce que tu fais. J'ai commencé par dire aussi au début de l'article qu'il fallait être super précis. Alors, il faut être très précis parce que, de un, il faut un objectif clair, donc là, le call to action en haut à droite. Deuxièmement, ton texte doit être super précis également, donc tu dois parler à la cible directement. Et puis, troisièmement, il faut que tout soit bien agencé pour qu'il y ait un sens et pour que tout soit agréable à lire. Donc, ça doit être clair, concis, précis et agréable à lire pour que, vraiment, on puisse passer à l'étape suivante. Donc, ça veut dire que ton titre, tes sous-titres, tout doit être bien structuré, bien pensé, étape par étape, un peu comme quand tu prends un livre et que tu as une table de matière, cette table de matière est bien pensée également. Donc, toi aussi, dans ta structure, il faut, comme ça, bien prendre en compte une structure qui soit facile et compréhensible par quelqu'un qui ne te connaît pas encore. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, je vais encore plus en détail dans l'article en disant, voilà, un certain nombre de choses, il faut un fil conducteur, c'est vraiment très, très important. Donc, ça, c'est pour le point numéro 5, être vraiment précis et avec un seul objectif. Donc, pas courir après plusieurs lapins, courir derrière un seul et mets-toi-y à fond. Alors, le numéro 6, là, c'est un des plus importants, surtout si tu es, comme moi, graphiste, webdesigner, c'est le design. Alors, le design a la force de pouvoir sensibiliser, apporter de l'émotion à un visiteur. Donc, le design, les effets ont vraiment un impact sur les visiteurs quand tu as une landing page. Ça fonctionne sur les sites web classiques aussi, mais si tu as ta landing page et que tu rajoutes des effets et que tu as vraiment un beau design, ça peut vraiment appuyer le fait que si tu es, par exemple, graphiste, tu crées des identités, tu fais des sites web ou quoi, tu vas montrer ta patte, tu vas montrer que tu es capable de faire de grandes choses, de belles choses et ce que tu peux aussi faire, c'est qu'une fois que tu as fait cette première landing page, tu vas pouvoir la tester ou tu vas regarder dans les visites analytics voir un peu comment ça fonctionne et là, dans l'article, je te suggère même de faire un peu de l'Abit testing. Donc, ça veut dire que tu testes pendant une semaine ou deux un look, un texte et puis, tu changes le texte juste après. Alors, tu peux le faire manuellement comme ça, mais le plus simple, c'est aussi d'utiliser Google Optimize et qui te permet de faire de l'Abit testing en temps réel. Donc, ça veut dire que tu vas dire voilà, à 50% des visiteurs, je veux afficher ça et à une autre, à un autre 50%, je veux afficher ça. Et donc, chaque expérience sera différente. tu vas pouvoir choisir quelle va être la meilleure des deux landing pages et puis prendre des décisions plus précises sur qu'est-ce que tu vas garder, qu'est-ce que tu vas améliorer, qu'est-ce que tu vas optimiser, qu'est-ce que tu vas effacer. Donc, le design, c'est super important et si tu rajoutes l'Abit testing, ça rajoute encore une subtilité qui va vraiment t'apporter des bénéfices parce que tu auras tout simplement plus de résultats, plus de prospects, plus de conversions. donc, c'est important d'y penser. Alors, le numéro 7, c'est d'y insérer des images qui soient bien réfléchies. Alors, plutôt que de prendre des images gratuites, je ne suis pas contre les images gratuites, mais plutôt que de prendre n'importe quelles images gratuites, essaye de trouver des images qui appuient ce que tu écris et qui appuient aussi ce que tu proposes. Donc, et dans un style, et dans un look assorti également. Donc, c'est intéressant de prendre le temps de choisir les bonnes images qui soient bien adaptées à la cible et que ça vient aider ton texte parce que le texte est roi, ça c'est sûr et certain, mais les images vont apporter comme un peu le design, vont apporter cette petite touche subjective qui va vraiment avoir des conséquences importantes. Donc, ici, je prends l'exemple Airbnb qui propose à des hôtes de se lancer dans l'Airbnb. Donc là, clairement, on va montrer des hôtes qui sont heureux, des hôtes qui ont utilisé Airbnb et qui sont super satisfaits, qui ont pu louer leur appartement ou leur maison sur Airbnb et qui sont super ravis. Il s'agit de ces photos-là pour un objectif de nouveau précis, c'est-à-dire que Airbnb a décidé de mettre ça sur la page spécifique pour attirer des nouveaux hôtes sur leur plateforme. Passons au point numéro 8. Alors, le point numéro 8, c'est pour plus tard si tu n'as pas le temps, peut-être pour plus tard si tu n'as pas envie, mais si j'étais toi, je le ferai quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'un blog est si important ? C'est parce que, tout simplement, un article de blog veut dire une nouvelle page de blog disponible en ligne et disponible pour Google. Donc, qui dit nouvelle page d'un site internet sur le blog dit aussi que tu vas avoir plus de résultats et ton référencement va être amélioré. Donc, un blog, je dirais qu'il n'y a pas d'excuses, selon moi, de ne pas faire de blog parce que ça ne prend pas non plus hyper longtemps. Moi, pour des articles comme ça, ça me prend une semaine de préparation, de travail, mais au final, le résultat est toujours là et ça prouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, c'est vraiment important, selon moi, d'avoir un blog en plus. Maintenant, on parle de landing page, donc, tu n'as pas spécialement besoin pour une landing page, mais si tu as ton site internet et des landing pages, pense aussi au fait d'ajouter un blog. Ce n'est pas si compliqué et à gérer et en plus, c'est super enrichissant. Ça te permet de partager un peu tout ce que tu as dans la tête et ce que tu as envie de partager aussi à ton public cible. Donc, ça va donner au long terme des résultats. Ça, tu peux me croire. Alors, relié à un blog, c'est bien sûr toute la partie SEO. SEO, référencement naturel, je ne t'apprends rien. j'ai pris en compte ici de nouveau des points. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points fondamentaux en SEO qu'il faut prendre en compte. Donc là, je t'invite à les regarder sur le blog parce que, voilà, je ne vais pas les aborder en vidéo, mais ce sont des tips vraiment super simples à appliquer et il suffit de démarrer pour commencer à comprendre la puissance d'un article de blog lié à un super bon référencement. Ne commence pas un article de blog comme ça, tout seul, dans ton coin sans faire quelques recherches de blog pour que ton blog soit quand même visuellement attractif et qu'il soit plus solide, que les fondations soient solides pour avoir de meilleurs résultats au long terme. Donc là, il y a plein d'articles là-dessus. Je pense que je ferai encore des articles plus complets, mais je pense que j'ai fait d'ailleurs d'autres articles là-dessus. Je ne suis personnellement pas un expert SEO, donc il y a vraiment un métier pour ça, mais si déjà tu commences avec ces 7 points, ça te garantit déjà d'avoir des meilleurs résultats. On arrive déjà au point numéro 10, au dernier point, et là, c'est un point avec des outils supplémentaires externes que tu vas venir ajouter sur ton site, donc sur ta landing page. Donc là, par exemple, je vais parler d'outils plutôt marketing, donc là, on va parler de Facebook Pixel, on va parler de Google Analytics et Google Search Console. Alors, on commence par le premier qui est hyper intéressant, c'est le Facebook Pixel. Et le Pixel, c'est quoi ? C'est un petit cookie que tu vas envoyer sur l'ordinateur de ton visiteur et ce cookie va permettre à Facebook de capter donc la visite, de capter les données dont tu auras besoin peut-être plus tard, le jour où tu vas faire de la publicité Facebook. parce qu'il y a un petit tips ninja en plus ici, c'est le fait que tu n'es pas obligé de faire la publicité tout de suite avec Facebook mais par contre, je t'oblige à mettre ce Pixel dès aujourd'hui parce que si tu comptes faire de la publicité dans trois mois, tu vas pouvoir envoyer de la publicité à tous les gens des trois mois précédents qui seraient venus sur ton site Internet. Donc, ça veut dire tout de suite un bon paquet de gens hyper qualifiés qui vont peut-être être convertissables plus facilement avec un peu de budget pub. Donc, vraiment, ça, c'est un truc qui est super important à prendre en compte. Donc, le Facebook Pixel, tu le fais tout de suite, tu n'as pas d'excuses, je t'ai mis une petite explication ici. Sur Webflow, c'est super simple, il suffit de copier-coller le petit Pixel, de le mettre dans les paramètres, tu cliques publier et c'est par contre. Et puis également, je vais te dire que si tu fais de la landing page pour tes clients, pense-y, fais-le d'office, ajoute-leur d'office le Facebook Pixel parce que c'est quand même, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, il faut absolument le Facebook Pixel. Idem avec Google Analytics, tu leur crées un compte Google Analytics d'office, quoi qu'il arrive. Et pour toi également, crée-toi un compte Google Analytics, tu n'as pas d'excuses, c'est gratuit, c'est offert par Google et tout. Donc là, Google Analytics, c'est tout simplement analyser toutes les visites qu'il y a sur ton site internet, voir ce qu'ils font, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font sur le site, quels sont les meilleurs sujets, quelles sont les meilleures pages. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Et donc ça, c'est Google qui nous offre ça, donc c'est super important de le mettre. Troisième chose, c'est Google Search Console. Alors ça, parfois, on délaisse et pourtant, c'est un des plus importants parce qu'il va s'occuper du sitemap et va envoyer les infos utiles à Google. Donc, plutôt que d'envoyer toutes les infos comme ça à Google un peu dans le vague, le sitemap va faire en sorte d'avoir tout bien clean, bien propre, un peu comme une table de matière, comme un peu mon exemple au début et qui va envoyer à Google les bons éléments avec le titre, le sous-titre et le paragraphe dans le bon ordre. Donc, ça permet à Google d'avoir toutes ces données comme il faut en fait. Donc, Webflow te les envoie automatiquement, mais moi, je t'invite quand même à le faire encore manuellement par-dessus pour être sûr que tout soit à jour et alors tu le fais de temps en temps, tu le fais manuellement et puis sinon, tu laisses faire Webflow. Pas besoin de le faire toutes les semaines, mais une fois par mois, pourquoi pas. On arrive donc à la conclusion et la conclusion, c'est tout simplement ce que j'ai envie de te dire, c'est que tous ces éléments font partie des choses qu'il va falloir mettre en place pour avoir de meilleurs résultats. Si tu as la moindre question et que tu veux aller un peu plus loin, ça se passe dans les commentaires. N'hésite vraiment pas à me poser toutes tes questions et donc, sache aussi que tes prospects qui vont arriver sur ton site doivent absolument trouver ce qu'ils recherchent. Alors, sois précis, sois clair, beau design. Imagine que, voilà, la personne qui arrive sur ton site ne te connaît pas, mais trouve exactement ce qu'ils recherchent. Essaye de creuser dans tes activités, dans ton activité, quelle serait la chose à mettre en avant en premier parce qu'une landing page va être utile pour tout simplement des visites organiques, mais tu vas pouvoir ajouter à un moment donné un peu de publicité par-dessus et tu verras que tu auras des super résultats avec des petits budgets. Et puis, bien sûr aussi, pour la partie mise à jour du site, la partie blog va clairement aider si tu crées un site internet. Donc, ça veut dire que tu as trois choses, un site internet, landing page et le blog. Le 3 combinés, crois-moi, ça fait des merveilles. Voilà, donc si tu as les questions, si tu vas aller un peu plus loin, si tu as d'autres idées, d'autres conseils à me donner, ça se passe dans les commentaires, ici sur YouTube ou sur mon blog. Sur le blog, il y a aussi un petit sondage et donc j'ai hâte d'avoir ta réponse. N'hésite surtout pas. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça te plaît. On se voit bientôt. Porte-toi bien. Prends soin de toi. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501